Comme vous le savez, le basket au niveau de Saint-Louis joue un rôle important, joue le premier rôle à l'échelle nationale. Et quand on joue le premier rôle, en réalité, il faut arriver à la consécration. Et nous souhaitons vivement que samedi soir, nous aurons les deux coupes ramenées par deux vaillantes équipes, des garçons et des filles de Saint-Louis Basket Club. Et ça, ce sera pour la satisfaction de toute la population de Saint-Louis. Et cela va nous préparer demain à utiliser convenablement les infrastructures qui seront mises à la disposition de ces équipes-là. Comme vous le savez, le président de la République a bien voulu doter de Saint-Louis un palais de sport à standard international, mais aussi un grand stade, c'est-à-dire la reconstruction du stade d'homme maître Babaterseille. Pour le moment, c'est le basket qui nous montre ces voies-là en jouant ses premiers rôles. Et nous allons souhaiter la même chose pour le football, à l'image de la ligne de Saint-Louis qui va renaître en tout cas de ses difficultés. Donc aujourd'hui, c'est le monde du basket que la commune a reçu et nous allons les accompagner. Il est nécessaire de motiver parce que ça donne toujours un plus. J'écoutais tantôt les conseils sportifs de Doyen Kanyi qui a donné des consignes techniques. Mais au-delà de ces consignes techniques, c'est la motivation. Vous savez, quand on est motivé, on peut déplacer des montagnes. On peut même affronter un lion et le terrasser. Ça a été un plaisir immense d'être avec eux, avec elles ce matin. Pour les féliciter d'abord, pour les encourager, afin de les motiver pour qu'ils nous reviennent de Dakar, oriolées de gouloir et de prestige parce qu'elles auront remporté les deux finales. Et nous les attendons de pied ferme pour les fêter, pour les célébrer, quel que soit l'issue de ces deux finales. Parce que le fait d'y arriver déjà en soi est constitué un exploit, comme tu le dis. Donc c'est le sens de ma rencontre aujourd'hui avec notre jeunesse de Saint-Louis.